Ils ne sont pas à la fête. Sur le marché de Noël, beaucoup de commerçants font grise mine et leur tiroir caisse avec. C'est ici que la semaine dernière, des affrontements ont eu lieu. Mathieu, le vendeur de sapins, s'est retrouvé en plein milieu. Il a reçu quelques gaz lacrymogènes et des sapins ont été brûlés. Alors demain, il a appelé du renfort, mais il fera le service minimum. Petit déballage, on sera plusieurs dans le stand. Et puis on va faire en sorte que ça se passe bien. C'est un gros coup pour le chiffre d'affaires ? Ah oui, c'est un gros coup. C'est une grosse perte. Forcément, c'est les plus gros jours, les samedis, où les familles viennent avec les enfants sur le marché de Noël. En centre-ville, la tendance n'est guère plus réjouissante. Certains commerçants parlent de prise d'otages et craignent des conséquences désastreuses pour la pérennité de leur boutique. Et si la présence policière a été renforcée, beaucoup se demandaient s'il fallait ouvrir demain. En centre-ville, on est à une baisse de chiffre d'affaires d'environ 30%, alors que la période doit être faste. Donc, j'ai peur que pour demain, effectivement, ça soit encore pire. Donc, j'appelle plutôt les commerçants, effectivement, à être vigilants demain. Plusieurs rues du centre seront interdites aux manifestants. Mais la ville a conseillé aux commerçants de rentrer toutes leurs décorations de Noël. Le ramassage des poubelles a été avancé aujourd'hui. Les halles, elles, devront remballer dès midi. Enfin, cet après-midi, les services enlevaient les éventuels projectiles sur la voirie pour plus de sécurité.